On va en parler avec vous Marie, Marie-Mam Djouglou ce soir, le ministre Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique qui s'est rendu sur place aujourd'hui à Saint-Martin en Vésubie. Oui, pour constater les dégâts causés par la tempête à ligne qui a eu lieu donc vendredi dernier, les dégâts sont en effet considérables dans les Alpes-Maritimes. Le niveau de la rivière est monté bien plus que prévu. Des bus ont été emportés par le torrent. Routes et ponts se sont effondrés, des arbres arrachés avec des vents soufflant à plus de 150 km heure coupant les accès du village à plusieurs centaines d'habitations. Face à l'ampleur des ravages, le ministre a annoncé se remettre en mode urgence. Je suis là pour dire aujourd'hui que dans moins d'un mois, je tiendrai un conseil de la reconstruction qui sera l'occasion de faire un point complet à la fois sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais surtout sur ce que nous devons faire dès maintenant pour ne pas revivre encore et encore ce même genre de situation. Cet épisode intervient trois ans après la tempête. Alex qui avait tout emporté sur son passage faisant plusieurs morts. Aline a ravivé les blessures d'Alex, a noté le ministre. Cette fois-ci, aucune victime n'est à déplorer et ce, en partie grâce aux mesures préventives. Il a précisé par ailleurs que 80% de ce qui a été promis en termes de reconstruction a été réalisé, mais ce qui a été fait de manière provisoire a été détruit, provoquant la colère des habitants. Quant à ces circonstances qui se répètent, le ministre de l'Environnement parle de circonstances écologiques. C'est-à-dire que malheureusement, les circonstances pour que ça recommence sont réunies. Et ces circonstances, elles sont écologiques, monsieur Manfredi. Le dérèglement climatique, l'augmentation de la température conduit notamment à une augmentation de la température des océans. Cette augmentation de la température des océans, elle favorise des épisodes méditerranéens. Et on peut craindre, en ayant les yeux ouverts et en se disant la vérité, on est des épisodes comme celui que nous avons vécu vendredi de manière de plus en plus fréquente.